Au-delà des discours vatandaire de certains ministres, pendant que les Kamounais souffrent, pendant que les Kamounais souffrent, vous parlez de moulinex, vous parlez de n'jansan, vous parlez de pacte à papier, alors que les Kamounais ont des droits constitutionnalisés. Il faut faire très attention, parce que le Kamounais est une poudrière. Les enseignants souffrent, et le verre est dans le fruit. Lorsque ça va péter demain, ils ne pourront plus. Et je tiens à rappeler qu'il y a des moulinex qui se révélaient à l'époque, et qui se retrouvent enfarinés dans la patte à Kundangui. Il faut faire très attention, lorsqu'on pose des problèmes des enseignants. Il faut vraiment faire très attention. Les enseignants ont des droits, et je tiens à les protéger. De deux, je vais rebondir sur le propos de mon jeune frère, du ministère du Travail. Le ministère du Travail, Bertrand Didier Bouba. Bertrand Didier, qui est le collaborateur du ministre de l'Ivoire Rouen, qui est un grand frère à l'aîné. Le collaborateur. Mais il faut préciser que nous avons des brillants sujets sur le plateau. M. Simon, M. Bouba, vraiment, c'est déjà un parcours exceptionnel, l'un comme l'autre. Je n'en disconvient pas, Philippe. Ce qui nous intéresse, c'est le débat d'idées, ce n'est pas le CV. Alors, voilà ce que mon jeune frère a dit tout à l'heure. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que l'enseignant est un corps de métier négligé. Et avant cela, il a dit à mon frère de gauche tout à l'heure, le syndicaliste, que vous, les enseignants, vous n'allez pas imposer au gouvernement vos vues, au gré de vos humeurs. Mon cher jeune frère, ce sont des revendications légitimes. Il l'a reconnu. S'il vous plaît, vous l'avez dit que Bonny, Philippe, c'est un journaliste que je ne sais pas. Permettez-moi, permettez-moi. En même temps, les interprétations, les propos ne sont pas les propos. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, je nomme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous ai écouté les gens. C'est moi qui ai évoqué les droits des anciens en premier sur ce plateau. Donc, restaurez ce que j'ai dit et je vais vous suivre. S'il vous plaît, vous l'avez dit, vous avez parlé, vous avez eu un mot malheureux, gré des humeurs. Non, vous ne jouez pas mes mots. J'ai dit aux syndicalistes qui sont là, les spectateurs vont l'entendre. Je l'ai dit, mon âge, mon âge, mon âge et mon statut professionnel ne vous impose-t-il pas le respect de ma personne. Non, mon âge et ma responsabilité sociale m'imposent de respecter le propos de l'autre. Je ne vais pas le travertir, s'il vous plaît. Moi, j'ai cette éducation. Je ne vous ai pas interrompu. Je n'ai pas le travesti par les propos des gens. Vous serez obligé de me suivre. Je ne porte pas encore l'offense en ce qui s'adresse. Vous serez obligé de me suivre. Vous allez le reprendre. Je disais tout à l'heure que je suis un enseignant. Il n'est de meilleur interprète de sa souffrance que le subtilier. Je ne sais pas si vous êtes enseignant. Vous faites de la philosophie. Oui, d'accord. Ok, vous allez donc me suivre. Voilà ce que je dis. L'arrogance. Mais les enseignants souffrent. J'ai entamé ma carrière. Avant l'âge de 27 ans, j'étais réassistant à l'université. Je sais de quoi je parle. Donc, lorsque les collègues du primaire et du secondaire crient, vous n'allez pas empêcher les gens de crier. C'est des gens qui souffrent, mon cher petit frère. Donc, je vous demandais tout simplement de retirer ce mot malheureux. Il n'y a eu aucun mot malheureux. La condition... Arrêtez de m'indiquer de cette façon. Il n'y a eu aucun mot malheureux. Nous restituons les faits. Le dialogue se poursuit. Troisième trait d'observation. C'est ce qu'on a dit ici. Troisième trait d'observation. Nous sommes dans un pays où les gens ont peur de s'exprimer. Puisque vous voulez les intimider de cette façon le dimanche... Sont continuer d'arrondir les angles. Ne pas attaquer les problèmes de fond. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent voir les enfants, leurs enfants grandir. Mais moi, je n'aimerais pas voir mes enfants grandir dans la patronnerie parentale. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Là, il a sorti un mot important. On le dit tous les jours. La patronnerie parentale. C'est-à-dire que les parents qui transfusent à leurs enfants la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit que les parents... C'est eux qui empêchent même les générations futures. Les générations futures de se tenir debout. Et prendre leur place dans la construction de leur avenir. Mais ce n'est pas ça le plus important, les enfants. Dans cette capsule, je veux attirer votre attention. C'est un mec sur ce plateau qui s'appelle Bertrand Didier Bouga. Le djinda du ministre Grégoire. Parce que c'est là que ça va... Vous savez, il y a une époque, chaque ministre avait deux, trois gars. Vous les voyez toujours là. Vous ne savez pas ce qu'ils font dans la vie. Ils tournent autour du ministre là. C'est quand on se souvient, soit les ministres, t'avoir souvent d'être, souvent avec les gars et tout ça. Donc chaque ministre au Cameroun a toujours ces trois, quatre gars qui sont là. Ce sont ces tchindas. Là, vous voyez l'arrogance avec laquelle le Bouga... Bertrand Didier Bouga... Moi, je le connais depuis qu'on est petit au Cameroun. Ça, c'est les... Le père, c'était des arts professeurs. Nous, on était encore au collège. Nous, on était encore à l'école primaire. Le Bouga, si je le connais très bien. C'est ce que je veux dire. Mais il fait partie de ces jeunes remplis d'arrogance. Parce qu'il est perfusé par l'arrogance. Qu'il ne tire pas de ses capacités. Il ne peut rien tenir. Il tire son arrogance de sa proximité amoureuse, affective, chaleureuse avec le Bougaouna. S'il n'avait pas cette proximité affective et chaleureuse, je perds bien mes mots. Lui, il ne serait même pas assis là pour parler quoi que ce soit. Et là, vous voyez l'arrogance avec laquelle il parle. Il ne vous rappelle pas plein de ces jeunes. On vous dit, tu vois, que si on arrivait à ce que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est parce que ces d'autres jeunes sont utilisés pour venir mépriser la souffrance des autres jeunes. Et le Bouga, il fait partie de ces jeunes. Ils ne sont même pas utilisés. C'est des jeunes sans aucune conviction, sans aucune force, sans aucun contenu. C'est des jeunes, on les appelle au Cameroun, les jeunes cadres dynamiques. Vous les voyez marcher avec leur veste. La seule capacité qu'ils ont, c'est qu'ils ont tellement été gentils. Soit avec un ministre, soit avec un DG, que le milieu a dit, voici mon petit Chinda qui fonctionne avec moi. Donc vous les voyez parfois, le mec il te dit, il est le secrétaire, il est le conseiller technique, il est ceci. Là par exemple, on l'appelle le collaborateur de Grégoire Aona. Si tu enlèves le mot collaborateur, là, tu peux tout mettre dedans. Si tu enlèves le mot collaborateur, là, tu remplaces le bête-san de Didier Bouga. Tu peux tout mettre dedans. Et ces petits jeunes, c'est eux qui font l'arrogance aux autres jeunes là-bas au Cameroun. Par exemple, vous voyez celui-ci, quand il entre dans un snack, on a l'impression que c'est Grégoire Aona même qui a entré. Quand il entre dans un snack, il est à côté de Grégoire Aona depuis des années. Il était encore jeune, il était encore tout petit. Est-ce qu'il est en compétition de compétences ? Il n'est pas en compétition de compétences. Toute sa compétence se résume à venir banaliser la souffrance. Toute sa compétence qu'il a là, c'est à venir banaliser la souffrance. Mais lui, il n'a aucune compétence ni statistique, ni intellectuelle. C'est sa belle gueule là. C'est quelqu'un qui a son beau pot de fleurs. C'est sa belle gueule avec sa barbe là. C'est les chipendales, non ? C'est les chipendales du gouvernement, comme ça qu'on les appelle. Les chipendales, les belles gueules du gouvernement. Vous les voyez là, ils portent les sacs des ministres. Ils ont des petits post-dents dans les ministres. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils se passent ? C'est qu'on a compétit depuis. Quand il était encore peut-être jeune et tout. Le tété là, vu le bon. D'un boy, peut-être que c'est lui qui est facilement pour aller peut-être me prendre l'égo. Peut-être que lui facilement, peut-être que lui-même, il est même très disponible et tout. Quand vous le voyez, c'est un petit qui était très disponible. Quand vous le voyez, vous ne voyez pas que c'est un mot-là qu'il était ouvert. Il était ouvert à l'expérience. Très disponible. Prêt à partager. Et là, il est à sa place. Il vient donc manquer de respect. Il vient manquer, pas seulement aux problèmes des enseignants, mais à ceux qui méritent un enseignant. Monsieur, il y a un autre professeur. Il vient lui manquer de respect. Mais en lui parlant, on régle les problèmes au cas par cas. Il veut dire que le bonhomme, s'il était encore à l'école primaire, il était encore à l'école. Alors, le professeur qui en fasse de l'uridiment que cousin, respecte au moi-même. Si tu ne respectes pas mon âge, respecte mon rang. Je suis professeur mérité. Ça veut dire que tu ne dois pas vraiment me dire n'importe quoi. Il lui dit au professeur que vous faites de la philosophie. Il dit au professeur, ça vous dit que ces gamins que vous voyez là, c'est eux qui sont remplis ici à la clinique en faux profils. C'est eux qui sont remplis, ces jeunes RDP6. Ils sont remplis là. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est des gens qu'on les a tellement utilisés comme du bétail. Vous voyez comme les bêtes grandes, Didier Bouga comme ça là. C'est des couleurs d'affiches, les acheteurs de veste, les acheteurs de vente du ministre. Et le gars qui fait les petites actions en bas va m'appeler la Gola. Va m'bendu, va me sonner tel agent. C'est ça l'autre là. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils disent, non, il faut que tu sois beau parce que le Mola qui est là-bas, il aime quand le gars est bien barbu. Il est prêt. Il est prêt. Ils sont pleins comme ça. Vous les voyez, vous les croisez dans les snacks. Quand vous partez là-bas à Queens, vous les croisez là-bas et tout. Ils sont là. Ils sont là. En train de jouer les beaux. Vous les voyez, tu es derrière les grosses bouteilles d'alcool, de whisky, de machin, tout ça. C'est eux qui font la fête dans le snack, non? Le week-end, tu le vois arriver avec ces petits babouches de villageois. Ça, c'est les Mola. Et quand tu le vois, c'est un Mola qu'on a dit à trois lumières. Donc, l'arrogance que tu vois là, c'est parce qu'ils savent à l'intérieur de le prix qu'ils payent. Le prix qu'un gars comme Bougalou paye pour être, comme il est la tête vide de Fénan, mais s'asseoir là pour venir parler de l'affaire du Cameroun. Ben, allez lui demander. Je ne suis pas sûr que c'est un petit prix. Mais je suis sûr que quand il dort, il ne peut faire que l'arrogance. Il ne peut faire que l'arrogance parce que la facture doit être salée. Parce que la facture en elle-même doit être salée. Donc, il vient manquer de respect. Mais, pas à l'âge, je crois que moi, il m'a tardé pas sur les histoires de l'âge. C'est une autre chose. Mais quelqu'un qui, intellectuellement, l'honnêteté intellectuelle, la portée intellectuelle, l'importance intellectuelle devant laquelle lui, il ne vaut rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où, dans le pays normal, ce bête candidat Bougalou pouvait se placer pour discuter avec d'un boy. Ça n'existe pas. C'est une possibilité. Mais, comme je vous dis, c'est un peu comme le petit chien qui est dans Astérix et Obélix. Le petit idée fixe. Tant une goutte de potion magique. Donc là, on l'a perfusé avec la potion du ministre. Parce que le pouvoir du ministre est de sa proximité. Le pouvoir qu'il tire de sa proximité, avec le ministre de Gorgon, qui lui fait parler comme il parlait là. Ça ne vous rappelle pas Francis Mbonga qui a écrit une lettre à Jérémie Ndjita, une lettre ouverte. Un rampant comme Francis Mbonga. Avec le nez dans la poussière. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut vraiment seigner à Dieu. C'est le monde à l'envers, non ? Mais vous croyez qu'il prend le courage là-haut ? C'est sa proximité avec Dadis Kamara qui lui donne ce pouvoir. Il est aussi comme le petit chien qui est dans Astérix et Obélix. C'est-à-dire que la potion magique du patron est tombée dans sa bouche ouverte. Il mord déjà partout. Il mord déjà partout. C'est pareil les enfants. Ça, c'est le jeune cadre dynamique. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les enfants, c'était le troisième en direct de la clinique. Frérot, c'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada